Le centre de santé urbain de Nanoro dans la provine du Boulki-Md dispose désormais d'un laboratoire biomédical. Entièrement équipé, cette infrastructure devra permettre de réaliser des examens d'hématologie, de parasitologie et d'hémérologie. Un ouvre de soulagement pour le personnel de santé qui voit ses conditions de travail améliorées. Oui, le laboratoire vient à PNOR parce que depuis l'inauguration du CM urbain, quand on dit CM, c'est dispensaire, c'est maternité, c'est laboratoire. On avait les autres compartiments mais on n'avait pas le laboratoire. Donc l'inauguration du laboratoire vient à PNOR et vraiment c'est un gros soulagement pour la population parce qu'avant il fallait prescrire les examens, les gens vont aller au CM pour faire l'examen, revenir avec les résultats. Donc ça épuise le patient, ça épuise le prestataire. Ce laboratoire est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Santé et l'ONG Respublica qui est également le réalisateur du CSPR devenu un centre médical urbain. L'infrastructure a coûté un peu plus de 55 millions de francs CFA. Nous avons souhaité poursuivre nos efforts en complétant ce centre médical d'un laboratoire d'analyse médicale afin de proposer aux populations une offre de services et un cadre de soins de meilleure qualité. Et avoir un laboratoire, ça vient compléter l'élément qui manquait dans ce centre médical. Et nous avons voulu faire ce déplacement pour dire merci à l'ONG Respublica pour ce don et les investissements qu'ils font dans cette région de Nanoro et aussi remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce que ce joyau puisse être remis au ministère de la Santé ce matin. L'ONG Respublica créée en 2001, œuvre au développement et à la promotion de l'intérêt public. Elle intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agro-pastoral. La région du centre-ouest, précisément les communes de Nanoro, de Pela et de Sao, représente sa zone d'intervention. La région du centre-ouest, précisément les communes de l'ábitro de Sao, représente sa zone d'intervention. C'est parti.